... Comme vous le savez, nous avons démonté l'exposition des Champs-Elysées pour la porter en 48 heures ici. Et je ne m'attendais pas, très honnêtement, à revivre cette émotion qui m'a envahi pendant la dépose sur les Champs-Elysées. C'était tout de même la concrétisation d'un rêve que je prépare, que je fabrique depuis trois ans. Et sur les Champs, ça a été énorme. Je me dis, maintenant, on a l'habitude. Eh bien non, je pense que les sculptures sont encore plus belles sur les quais de la Garonne parce qu'on a eu un arrière-plan qui est magnifique. Ce que nous n'avions pas sur les Champs, où il y avait des barrières vaubant derrière chacune des sculptures. Alors bon, pour la sécurité du président, je veux bien, mais pour les sculptures, c'est moins bien. Il y a eu la conjonction de deux événements. Le premier, c'est que vous savez peut-être que je prépare à Bruxelles un musée du chat et du dessin d'humour, qui sera un musée partagé avec d'autres artistes sur cet art qui n'est célébré que dans très peu de musées à travers le monde. Et pour ce projet, j'ai besoin de sponsors, de mécènes. Je dois réunir 8 millions d'euros de budget. Et là, il y a trois ans, il y en a deux qui m'ont un peu laissé tomber. Et quand je dis un peu, c'est vraiment laissé tomber comme une merde, puisqu'ils avaient promis à deux, deux millions et demi d'euros et qu'ils m'ont fait, ils m'ont tourné le dos. Au moment, pense ma femme, où ils se sont rendu compte qu'il fallait vraiment un jour rédiger le chèque. Parce qu'une promesse, c'est une chose, le chèque en est une autre. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je me... j'allais employer une expression vulgaire, donc il fallait que je me reprenne et que je trouve le financement de mon côté. Et à ce moment-là, en réfléchissant à ça, je vois un reportage ancien sur l'exposition de Bottero sur les Champs-Elysées. Et je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, j'ai commencé à gamberger très vite en disant, j'ai déjà 12 sculptures en taille originale qui fait 50 centimètres de haut. Comment faire pour les faire agrandir ? Deux mètres, je vis ça. Je rencontre un fondeur, Jovan Gert, qui est un type génial. Je lui demande s'il peut assumer le chantier. Oui, combien ça va coûter ? Je dis à mon collaborateur, on va mettre les sculptures en vente, 250 000 euros pièce, et je vais renoncer au moindre bénéfice personnel sur ces ventes. Et tout le bénéfice ira au musée du chat. 20 fois le bénéfice, ça peut faire un beau budget. Et il me dit, tu es fou, ça n'intéressera pas de collectionneur. Je lui dis, on va essayer. Je rencontre Anne Hidalgo, qui dit d'accord pour les Champs-Elysées, le truc est lancé. Ça n'a pas coûté un centime à la ville de Paris. On a tout assumé. Construction, fonte, transport, installation, tout ça. Et jusqu'à présent, 20 sculptures ont été vendues. Et le prix a monté, 250, 300, 320, 380. Donc, l'opération est réussie. C'est peut-être un peu trivial de parler de ça, mais comme c'est pour un beau projet culturel, j'en parle avec beaucoup de fierté, finalement. J'ai un petit regret. Je me dis, si on avait demandé un euro par visiteur, on aurait un budget considérable. Il y a eu près de 3 millions de visiteurs à Paris. Non, mais c'est ça le principe d'une exposition urbaine. C'est qu'elle est offerte au public, elle est offerte à la ville, et elle appartient à tous. Et que, d'ailleurs, la réponse du public a été immédiate. Et ici, je le vois déjà, les gens posent devant les sculptures, les enfants font des pitreries, me demandent des selfies. C'est une fête, en fait. C'est une exposition. Alors, est-ce qu'on appelle ça une exposition d'art ? On s'en fiche. C'est de la statuaire rigolote. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Parce que si vous regardez les statues depuis des milliers d'années, ça tire toujours un peu la gueule. Ici, non, ça provoque la joie. C'est joyeux. Ça provoque de l'émotion aussi. Et finalement, je me dis, mais quel bonheur ! C'est peut-être ça, au fond, la culture vraiment populaire. C'est d'offrir à tous quelque chose qui est financé par des personnes fortunées, mais qui appartient à tous. Et qui se célèbre dans la joie et la confraternité, la fraternité. Vous avez remarqué que les sculptures, en général, ne parlent jamais. Que dans cette exposition, 19 d'entre elles ne paient de pain au mot. Il y en a une qui est le chat portant deux phylactères qui s'appelle le parleur, que je vous laisse venir découvrir ici. Et ça, c'est aussi une nouveauté dans l'histoire d'un statuaire. C'est la sculpture parlante. Mais pour toutes les autres, effectivement, c'est une espèce de développement d'un univers poético-surréaliste avec une idée portée à chaque fois. Et chacun la comprend, l'interprète, se l'approprie de la façon qu'il désire. Mais c'est ça aussi qui fait la particularité d'une œuvre d'art. C'est que devant un tableau de Jackson Pollock, un tableau de Pierre Soulages, un tableau de Monet, chacun ressent quelque chose de très personnel. Il y en a un qui tirera les larmes des yeux. Il y en a un autre qui va faire sourire, qui va faire remonter des souvenirs, que sais-je, qui va provoquer quelque chose d'électrique en nous. Et c'est ça, moi, qui me fascine dans l'art. Et chez mes confrères, chez mes illustres confrères. Le bronze, c'est lourd. Et je reviens un instant au prix des sculptures. Mais si on divise par le nombre de kilos, ça ne fait pas cher du kilo. Donc, oui, le bronze, c'est lourd. Mais ça, c'est le fameux oxymore du chat. C'est une légèreté très pesante ou une lourdeur toute aérienne. Et celle dont je suis le plus fier, sans doute, en tant que sculpteur, c'est le chat danseur. Parce que j'ai l'impression d'exprimer la grâce de la ballerine avec ce gros lourdeau qui n'arrive pas à lever la jambe complètement. Donc, c'est une souris qui l'aide avec un cric. Contrairement à la danseuse de Botero qui, elle, lève la jambe jusqu'à l'oreille sans l'aide de personne. Mais c'est ça aussi tout le paradoxe du chat. C'est qu'il est parfois extrêmement profond, extrêmement docte, philosophe, au sens noble du terme. Et parfois, il est complètement crétin. Là, on se dit, non, vu que ça, tu ne peux pas. Il y a des limites tout de même dans la bassesse des jeux de mots. Mais c'est ça, c'est ça qui m'amuse avec lui. C'est ce grand écart, encore de la souplesse, le grand écart entre les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada